Pierre Clastre, archéologie de la violence, la guerre dans les sociétés primitives. Considérons l'abondante littérature ethnographique qui, depuis quelques décennies, s'attache à décrire les sociétés primitives, à comprendre leur mode de fonctionnement. S'il y est question, rarement, de la violence, c'est en vue principalement de montrer à quel point ces sociétés s'appliquent à la contrôler, à la codifier, à la ritualiser. Bref, tendent à la réduire, sinon à l'abolir. On évoque la violence, mais pour montrer surtout l'horreur qu'elle inspire aux sociétés primitives, pour établir qu'elles sont, en fin de compte, des sociétés contre la violence. Il ne sera donc pas trop surprenant de constater, dans le champ de recherche de l'ethnologie contemporaine, la quasi-absence d'une réflexion générale sur la violence, sous sa forme à la fois la plus brutale et la plus collective, la plus pure et la plus sociale. La guerre. À s'en tenir par conséquent au discours ethnologique, ou plus précisément à l'inexistence d'un tel discours sur la guerre primitive, le lecteur curieux ou le chercheur en sciences sociales en désuiera à bon droit que, à la réserve près d'anecdotes secondaires, la violence ne figure point sur l'horizon de la vie sociale des sauvages, que l'être social primitif se déploie à l'extérieur du conflit armé, que la guerre n'appartient pas au fonctionnement normal, habituel des sociétés primitives. La guerre est donc exclue du discours de l'ethnologie. On peut penser la société primitive sans penser en même temps la guerre. La question est évidemment de savoir si ce discours scientifique énonce la vérité sur le type de société qu'il vise. Cessez un instant de l'écouter, pour nous tourner vers la réalité dont il parle. C'est la découverte de l'Amérique qui, on le sait, a fourni à l'Occident l'occasion de sa première rencontre avec ce que, désormais, on l'avait nommé sauvage. Pour la première fois, les Européens se trouvaient confrontés à un type de société radicalement différent de tout ce que jusqu'alors ils connaissaient. Il y avait à penser une réalité sociale qui ne pouvait prendre place dans la représentation traditionnelle de l'être social. En d'autres termes, le monde des sauvages était littéralement impensable pour la pensée humaine. Ce n'est pas ici le lieu d'analyser en détail les raisons de cette véritable impossibilité épistémologique. Elle se rapporte à la certitude, coextensive à toute l'histoire de la civilisation occidentale, sur ce qu'est et ce que doit être la société humaine. Certitude exprimée des loupes grecques de la pensée européenne du politique, de la police. Dans l'œuvre fragmentaire d'Héraclite. À savoir que la représentation de la société comme telle qu'elle doit s'incarner dans une figure de lin extérieur à la société, dans une disposition hiérarchique de l'espace politique, dans la fonction de commandement du chef, du roi ou du despote. Il n'est de société que sous le signe de sa division en maître et sujet. Il résulte de cette visée du social qu'un groupement humain ne présentant pas le caractère de la division ne saurait être considéré comme une société. Or, qui les découvreurs du nouveau monde virent-ils surgir sur les rivages atlantiques ? Des gens sans foi, sans loi, sans roi, selon les chroniqueurs du XVIe siècle. La cause était entendue. Ces hommes à l'état de nature n'avaient point encore accédé à l'état de société. Quasi-unanimité, troublée seulement par les voix discordantes de Montaigne et la Boétie dans ce jugement sur les Indiens du Brésil. Mais unanimité sans restriction lorsqu'il s'agissait, en revanche, de décrire les marques des chauvages. Explorateurs ou missionnaires, marchands ou voyageurs savants, du XVIe siècle jusqu'à la fin récente de la conquête du monde, s'accordent tous sur un point. Qu'ils soient américains, de l'Alaska à la Terre de Feu, ou africains, sibériens des steppes ou mélanésiens des îles, nomades des déserts australiens ou agriculteurs sédentaires des jungles de Nouvelle-Guilet, les peuples primitifs sont toujours présentés comme passionnément adonnés à la guerre. C'est leur caractère particulièrement belliqueux qui frappe sans exception les observateurs européens. De l'énorme accumulation de documentaires rassemblés dans les chroniques, récits de voyages, rapports de prêtres et pasteurs, de militaires ou de trafiquants, surgit incontesté. Première, l'image la plus évidente qu'offre d'emblée l'infinie diversité des cultures décrites, celle du guerrier. Images assez dominatrices pour induire à un constat sociologique. Les sociétés primitives sont des sociétés violentes, leur être social est un être pour la guerre. Voilà l'impression qu'en tout cas recueillent, sous tous les climats et au long de plusieurs siècles, des témoins directs dont beaucoup partagèrent pendant de longues années la vie des tribus indigènes. Il serait aussi aisé qu'inutile de constituer une anthologie de ces jugements relatifs à des populations de contrées et d'époques bien différentes. Les dispositions agressives des sauvages sont presque toujours sévèrement jugées. Comment, en effet, christianiser, civiliser, convaincre des vertus du travail et du commerce des gens foucieux principalement de guerroyer contre leurs voisins, de venger les défaites ou de célébrer les victoires. De fait, l'opinion des missionnaires français ou portugais sur les indiens toupis du littoral brésilien au milieu du XVIe siècle anticipe et condense tous les discours à venir. N'était, disent-ils, l'incessante guerre que ces tribus mènent les unes contre les autres. Le peuple serait surpeuplé. C'est l'apparente prévalence de la guerre dans la vie des peuples primitifs qui retient au premier chef l'attention des théoriciens de la société. À l'état de cécité qui est, pour lui, la cécité de l'État, Thomas Hobbes oppose la figure non pas réelle mais logique de l'homme en sa condition naturelle, d'un état des hommes avant qu'il vive en société, c'est-à-dire sous un pouvoir commun, qu'il détient tout son respect. Or, par quoi se distingue la condition naturelle des hommes ? Par la guerre de chacun contre chacun. Mais, dira-t-on, cette guerre qui oppose les uns aux autres des hommes abstraits, inventée pour les besoins de la cause que défend le penseur de l'État civil, cette guerre imaginaire, ne concernant rien la réalité empirique, ethnographique de la guerre sans la société primitive. Il sait peu, mais il n'en reste pas moins que Hobbes lui-même croit pouvoir illustrer le bien-fondé de sa déduction d'une référence explicite à une réalité concrète. La condition naturelle de l'homme n'est pas seulement la construction abstraite d'un philosophe, mais dans l'histoire effectif, observable d'une humanité nouvellement découverte. On pensera peut-être qu'un tel temps n'a jamais existé, ni un état de guerre tel que celui-ci. Je crois en effet qu'il n'en a jamais été ainsi d'une manière générale dans le monde entier, mais il y a beaucoup d'endroits où les hommes vivent ainsi actuellement. En effet, en maintes endroits de l'Amérique, les sauvages, mis à part le gouvernement de petites familles dont la concorde dépend de la concupiscence naturelle, n'ont pas de gouvernement du tout, et ils vivent à ce jour de la manière quasi-animale que j'ai dit de plus haut. On ne s'étonnera pas outre mesure du point de vue paisiblement méprisant de Hobbes sur les sauvages. Ce sont là les idées reçues de son temps, mais idées refusées, répétons-le, par Montaigne et la Boétie. Une société sans gouvernement, sans état, n'est pas une société. Donc les sauvages demeurent à l'extérieur du social. Ils vivent dans la condition naturelle des hommes où règne la guerre de chacun contre chacun. Hobbes n'y mourait pas l'intense délicosité des indiens américains. C'est pourquoi ils voyaient dans leur guerre réelle la confirmation éclatante de sa certitude. L'absence de l'état permet la généralisation de la guerre et rend impossible l'institution de la société. L'équation monde des sauvages égale monde de la guerre, de se trouver constamment vérifiée sur le terrain, traverse toute la représentation, populaire ou savante, de la société primitive. C'est ainsi qu'un autre philosophe anglais, Spencer, écrit dans ses principes de sociologie « Dans la vie des sauvages et des barbares, les événements dominants sont des guerres. » Comme en écho à ce que trois siècles avant lui disait des Tupinambas du Brésil le jésuite soirée de Souza. Comme les Tupinambas sont très belliqueux, toute leur préoccupation est de savoir comment ils feront la guerre à leur contraire. Mais les habitants du Nouveau Monde détiennent-ils le monopole de la passion guerrière ? Nullement. Dans un ouvrage déjà ancien, Maurice R. Davey, réfléchissant sur les causes et les fonctions de la guerre dans les sociétés primitives, entreprenait un échantillonnage systématique de ce qu'enseignait à ces sujets l'ethnographie de l'époque. Or, il résulte de sa méticuleuse prospection qu'à de rarissimes exceptions, les esquibaux du centre et de l'est, aucune société primitive n'échappe à la violence. Aucune d'entre elles, quel que soit son mode de production, son système techno-économique ou son environnement écologique, n'ignore ni ne refuse le déploiement guerrier d'une violence qui engage l'être même de chaque communauté impliquée dans le conflit armé. Il semble donc bien acquis qu'on ne peut penser la société primitive sans penser aussi la guerre qui, comme donnée immédiate de la sociologie primitive, prend une dimension d'universalité. A cette présence massive du fait guerrier répond, si l'on peut dire, le silence de l'ethnologie la plus récente, pour qui, dirait-on, la violence et la guerre n'existent que dans les moyens propres à les conjurer. D'où provient ce silence ? D'abord, à coup sûr, des conditions dans lesquelles vivent actuellement les sociétés dont s'occupent les ethnologues. On sait bien qu'il n'existe plus guère de par le monde de sociétés primitives absolument libres, autonomes, sans contact avec l'environnement socio-économique blanc. En d'autres termes, les ethnologues n'ont plus beaucoup l'occasion d'observer des sociétés assez isolées pour que le jeu des forces traditionnelles qui les définissent et les soutiennent puisse y donner libre cours. La guerre primitive est invisible parce qu'il n'y a plus de guerriers pour la faire. A ce titre, la situation des Yanomami amazoniens est unique. Leur séculaire isolement a permis à ces Indiens, sans doute la dernière grande société primitive du monde, de vivre jusqu'à présent comme si l'Amérique n'avait pas été découverte. Aussi peut-on y observer l'omniprésence de la guerre. Encore n'est-ce pas une raison pour en dresser, comme certains, un tableau caricatural où le goût du sensationnel éclipse de loin la capacité à comprendre un puissant mécanisme sociologique. Bref, si l'ethnologie ne parle pas de la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas lieu d'en parler. C'est parce que les sociétés primitives, lorsqu'elles deviennent objet d'étude, sont déjà engagées sur la voie de la dislocation, de la destruction et de la mort. Comment offrirait-elle le spectacle de leur libre vitalité guerrière ? Mais peut-être n'est-ce pas la seule raison. On peut en effet supposer que les ethnologues, lorsqu'elles se trouvent à pied d'œuvre, investissent la société choisie non seulement de leur carnet de notes et de leur magnétophone, mais aussi d'une conception, préalablement acquise, de l'être social des sociétés primitives et, par suite, du statut qui reçoit la violence, des causes qui les déchaînent et des effets qu'elles y exercent. Aucune théorie générale de la société primitive ne peut faire l'économie d'une prise en compte de la guerre. Non seulement le discours sur la guerre fait partie du discours sur la société, mais il lui assigne son sens. L'idée de la guerre mesure l'idée de la société. C'est pourquoi l'absence dans l'ethnologie actuelle d'une réflexion sur la violence pourrait s'expliquer d'abord par la disparition effective de la guerre, consécutive à la perte de la liberté qui installe les sauvages dans un pacifisme forcé, mais aussi par l'adhésion à un type de discours sociologique qui t'en explore la guerre du champ des relations sociales dans la société primitive. La question est évidemment de savoir si un tel discours est adéquat à la réalité sociale primitive. Aussi convient-il, avant d'interroger cette réalité, d'exposer y fût-ce brièvement le discours reçu sur la société et la guerre primitive. Hétérogène, il se développe selon trois grandes directions. Il y a sur la guerre un discours naturaliste, un discours économiste et un discours échangiste. Merci de nous avoir écouté pour cette première vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Et pour avoir des suivantes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Belle fin de journée !